... par Pierre-Alain Dupuis. Bonsoir à vous, bienvenue au Stade des Charmis. A l'image de numéro 17, le français qui vient de Lens, Lachor. Johan Lachor, c'est un des nouveaux joueurs qui va évoluer avec le FC Servette. Un FC Servette qui va jouer de droite à gauche, à moins qu'il y ait un changement. Les deux capitaines se serrent la main. C'est Mazzoni pour Lausanne Sport, c'est Péda pour Servette. C'est Madame Nicole Pétignan qui sera l'arbitre de cette rencontre. Du côté du Lausanne Sport, arrivée également d'un nouveau joueur, Massimo Lombardo. Le voici à l'image, porteur du numéro 7. Et puis vous verrez également à l'oeuvre le jeune numéro 21, David Elbouic. Dans quelques instants, coup d'envoi de ce derby qui sera dirigé par Madame Nicole Pétignan. Dixième minute de jeu, 0 à 0 à l'image. On a aperçu Nicole Pétignan qui vient de donner un coup franc aux Lausannois. effectué par Baudry, ça ne me donne rien. Oui, c'est pas facile pour les jeunes voies, car ils ont souvent le ballon dans les pieds, à la relance avec Wolf, avec Jacquet, avec Elbrasi. Ah, il n'y a pas en jeu cette fois-ci. Et Alexandre Rey, à la onzième minute de jeu, échoue face à Rappaud. C'est pas facile pour le porteur du ballon, parce que les Lausannois ont dressé deux murs. Mais cette fois-ci, ils ont été piégés. Alexandre Rey qui tente de placer le ballon au bon endroit, mais il échoue devant Rappaud. C'est toujours 0 à 0 au Charmille. Mais c'est vraiment la première grosse action de ce match, de ce derby. Servette paraît mieux en jambes en ce début de match. Le ballon circule nettement mieux. La Chor sur le flanc gauche. La Chor aux prises avec Lombardo. Centre de La Chor qui obtient un corner. On revoit l'action de tout à l'heure. Le duel, Rey-Rappaud, avantage à Rappaud. Un incident de jeu au stade des Charmilles à la 28e minute. Regardez, Petrov est sur la civière. Le brocardier trébuche. Petrov, qui a reçu un coup tout à l'heure, se dit que la meilleure façon de rejoindre la ligne de touche, c'est d'y aller à pied tout seul. C'est un petit incident. On espère que Petrov reviendra sur le terrain. Alors que Lucien Favre s'est levé de son banc. C'est toujours 0 à 0. Dicenzo. L'obligation de Petrov. Attention à cette action de contre-attaque. Attention Marcin Kuzba. Il est très puissant. Il a transmis à Mazzoni. Mais l'action s'achève mal pour les Lausannois. On va regagner les vestiaires avec Paolo Diogo. 0 à 0. Un match assez étonnant entre deux équipes qui n'évoluent pas dans le même registre. Une équipe lozanoise qui refuse le match, qui se contente de défendre. Et une équipe serviette qui cherche des solutions, mais qui manque singulièrement d'idées dans la profondeur. C'est reparti pour cette seconde période. Et on espère qu'il va y avoir des buts dans ce derby. C'est un petit peu ce qui manque. C'est un petit peu ce qui manque. On espère des buts et bien on est servi. Kuzba 1 à 0 après 40 secondes dans cette seconde période. Il ne s'est pas fait prier. Il transperce Elbrasi et il bat imparablement Péda. C'est 1 à 0 pour Lausanne. On ne va pas dire que c'est mérité parce que Lausanne jusqu'ici s'était contenté de défendre. Regardez, remarquable but de Kuzba 1 à 0 pour Lausanne. Elbrasi, Bols. Londenot, Ullmann, essaie de contrer Londenot. Jaquet dans la profondeur. Dicenzo, Jamre Diogo pour Alexandre Rey qui a formidablement contrôlé par-dessus. C'est du dommage. Ah, il n'a pas de chance, Alexandre Rey. Il avait bien joué, bien contrôlé. Mais malheureusement, on va revoir cette action située après 7 minutes en seconde période. Malheureusement, après son contrôle, il n'est plus en équilibre. Il a glissé et il tire par-dessus. Kuzba encore dans ses oeuvres. Et il va se retrouver en bonne position pour le deuxième. Et magnifique parade de Péda. Dixième minute de la seconde période. Encore Kuzba, un véritable poison depuis la reprise. Regardez le relais avec Madjonis, c'est parfait. Mais Péda, là, à jouer, les sauveurs. Gomez. Parti à la limite du hors-jeu. Tire croisé. On l'aura beaucoup vu, Kuzba. On l'aura plus vu en l'espace de 12 minutes dans cette seconde période que sur l'ensemble de la première mi-temps. Un véritable poison, vous disais-je tout à l'heure. Regardez son accélération. Il va surgir là, tir croisé. Mais c'est à côté. Et le Brasile. Petit ballon de Diogo. Pour Dicenzo. Centre de Dicenzo. Une tête, magnifique ! Alexandre Rhin. Tête de Londono sur la transversale. Ah, ils n'ont pas de réussite, les Genovois. C'est le moins que l'on puisse dire. On revoit DiCenzo. Tête de Londono. C'est la transversale qui renvoie. Ré a essayé de marquer, mais on est reparti très vite dans la direction de Rappaud. Et les Lausannois maintenant vont pouvoir souffler un peu. Oui, ce score de 1 à 0 pour Lausanne, il faut bien le dire, ne reflète pas la physionomie de la partie. Ce serait beaucoup plus équitable. Enfin, c'est le football. Mais Servette a encore du temps, même si les minutes passent inexorablement. a encore du temps pour aller chercher ce 1 à 1 que les Genovois mériteraient. Ballon dans les pieds de Ré, qui a transmis à Londono. Jeanne Ré. Petroff. Joli numéro de Petroff. Gomez a fait une faute. Petroff essaie de se mettre en position. Petroff pour Ré. Petroff encore. Et il y a encore un pied là qui dévie. Les efforts des Servetiens seront-ils récompensés ? Il reste encore 20 minutes à jouer. On revoit la tentative de Petroff, son infiltration. 76e minute de jeu. Servette 0, Lausanne 1, remise en jeu pour les Vaudois. Mazzoni. Oh, que c'est bien joué. Ça, c'est un ballon qui peut être synonyme de 2 à 0. Voilà qui est fait. Avec un but de Baudry. Péda est battu. 2 à 0. Ça va être extrêmement difficile pour les Genovois. On revoit Mazzoni qui a été déterminant. La superbe accélération de Santini. Le renvoi de Péda. Mais à la réception, il y a Baudry. C'est 2 à 0 pour Lausanne. Dicenzo, appel de balle juste à côté de Diogo. Bonne sortie de Carlone. Accélération de Carlone qui transmet à Cousbain. Cousbain. Petit ballon pour Mazzoni qui va volayer. Et c'est 3 à 0. Remarquable pied gauche. 3 à 0. Mazzoni très en verve lors du dernier match contre Iverdon. Il avait marqué 3 buts. marque son 4e but depuis le début du championnat. Servette zéro. Lausanne 3 alors qu'il reste 5 minutes à jouer. Mazzoni. Cousbain à côté de lui. Mazzoni qui talonne. C'était peut-être trop. On s'est montré trop gourmand. C'était pour Santini. Un son de Santini. Une tête de Mazzoni. 4 à 0. Ça tourne à l'humiliation. C'est très sévère pour Servette. Qui ne méritait pas une gifle pareille. Mais enfin on a laissé faire. On a laissé faire Santini. Qui centre. Mazzoni. Son 2e but de la soirée. Et ça fait quand même une addition finale de 4 à 0. A l'image Schurman. Lausanne a donné une véritable leçon d'efficacité à Servette ce soir. Pierre-André Schurman attend la fin de ce derby. Il doit rester à notre sens 20 à 30 secondes. 4 à 0. Lausanne se contente maintenant de faire circuler le ballon. Madame Pettigna va siffler dans ce derby. Victoire finale de Lausanne Sport. 4 à 0. Le public Genevois siffle Servette. Lausanne, on l'a dit tout à l'heure, s'est montré terriblement efficace. en marquant d'emblée en seconde période. Un but qui a été un véritable coup de poignard pour des Servetiens qui ne se sont jamais relevés. Servette qui a fait l'essentiel du jeu, on le disait tout à l'heure, mais qui n'est pas parvenu à tromper Rappaud. Et finalement, le réalisme, la maturité des Lausannois ont fini par payer. Une image symbole pour terminer cette rencontre. La joie de Kuzma et Mazzoni qui ont été de redoutables attaquants. A vous le studio.